Le groupe de recherche sur l'administration, les institutions et le fonctionnement de l'État affilié au laboratoire de droit et de sciences politiques a organisé une semaine de soutenance de thèse de doctorat du 20 au 24 juin 2023 à l'université Thomas Sankara. L'impétrant Caleb Gaïre était le premier à ouvrir le bal en défendant sa thèse sur le thème « L'illicite dans l'expropriation indirecte des investissements privés étrangers ». Ils sont donc sept doctorants au total à soutenir leur thèse cette année. Nous recevons dans le cadre de cette émission trois nouveaux docteurs en droit public. A ma gauche, je reçois Caleb Gaïre qui est docteur en droit public. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame. Nous recevons également l'assiné Diomandé, docteur en droit public. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Madame Diassol. Je précise que vous avez soutenu votre thèse sur le thème « Le contrat du partenariat public-privé PPP dans l'UOMOA, réflexion sur une transformation du contrat administratif ». Et nous recevons également Madame Wetraogo Sawadogo Stella, qui est docteur en droit public. Bonsoir. Bonsoir Madame. Vous avez soutenu votre thèse sur le thème « Intégration régionale et protection des investissements en Afrique de l'Ouest ». Alors merci à tous d'avoir répondu présent à notre invitation et toutes nos félicitations pour avoir passé avec brio cette étape de votre parcours professionnel. Merci. Alors la toute première question, elle est adressée à vous, Caleb Gaïré. Alors pourquoi le thème « L'illicite dans l'expropriation indirecte des investissements privés étrangers et pas un autre ». Quelle est la contextualisation de votre thème ? Ok. Merci bien Madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire merci à M. le professeur Senir Wetraogo, qui a accepté de diriger ma thèse. Je voudrais également dire merci aux responsables du groupe de recherche sur l'administration, les institutions et le fonctionnement de l'État qui n'ont ménagé aucun effort pour permettre la tenue de cette session de soutenance à l'Université Thomas Sankara. Je ne voudrais pas manquer l'occasion de dire merci aux responsables de l'Université Thomas Sankara, notamment le président de l'Université et le directeur de l'école doctorale. Ça a été une très belle occasion pour nous de soutenir nos thèses. Alors pour revenir maintenant à votre question, pourquoi le choix de l'illicite dans l'expropriation indirecte des investissements privés étrangers ? Alors, il faut dire que j'ai fait un constat. Au niveau de la matière des investissements étrangers, il y a tout un ensemble de standards ou de clauses qui sont adoptées généralement dans le cadre des traités d'investissement et qui consiste à protéger les investissements étrangers. Alors, à partir de là, nous avons constaté qu'il y a un flou. Les notions ne sont pas clairement définies. Et l'expropriation indirecte fait partie de ces notions qui n'ont pas un contenu clair en matière de protection des investissements. Et cela donne lieu généralement à une interprétation. Et on assiste à plusieurs approches de la notion d'expropriation indirecte. Donc, c'est cette expropriation indirecte qui, lorsqu'elle est contraire à l'obligation de l'État, donc à la clause d'expropriation indirecte, devient illicite. Alors, étant donné que c'est une notion qui n'est pas clairement définie, nous nous sommes demandé, mais qu'est-ce qui pourrait être le fait de l'État qui serait contraire à son obligation internationale et qui pourrait donner lieu à une sanction de l'État. Donc, c'est à partir de là que nous avons estimé que la notion d'expropriation indirecte n'étant pas clairement définie, il y a lieu de réfléchir sur la question, essayer de voir comment on pourrait appréhender cette notion pour mieux la comprendre et faire en sorte qu'aussi bien les intérêts de l'État que les intérêts des investisseurs puissent être protégés de manière convenable. Alors, vous avez parlé de plusieurs approches pour justement comprendre cette notion d'expropriation indirecte. Quelle est l'approche la plus plausible et la plus compréhensible ? Alors, parler d'approche la plus compréhensible, je pense que ce n'est pas évident, ce n'est pas évident parce que ce que nous avons pu remarquer, il y a d'abord la première approche qui consiste à dire qu'il y a expropriation indirecte lorsqu'il y a une atteinte substantielle à l'investissement privé étranger, c'est-à-dire que lorsque l'acte de l'État ou une mesure de l'État cause un préjudice important, un préjudice substantiel à l'investissement étranger, il y a expropriation indirecte. Et cette approche ne prend pas en compte l'intérêt général au stade de la qualification de l'expropriation indirecte. Il y a une autre approche qui estime que pour apprécier ou qualifier l'expropriation directe, il faudrait prendre en compte la légitimité de la mesure, l'objectif qui est recherché par l'État. À partir de là, on voit que cette approche aussi mène l'accent sur l'objectif qui est recherché par l'État. Et cette approche est une approche qui est en réalité conçue au détriment des intérêts de l'investisseur. Il y a la troisième qui consiste à rechercher un équilibre. Mais à ce niveau également, ce n'est pas clair parce qu'il y a un certain nombre de critères qui sont développés et parmi ces critères, on retrouve encore l'atteinte substantielle. Donc, ça nous ramène à la première approche. De sorte que ce n'est pas clairement établi et précisé. À partir de quel degré on pourrait dire unanimement qu'il y a atteinte substantielle à l'investissement privé étranger ? Donc, la réponse pourrait varier d'un tribunal à un autre. Donc, à partir de ce constat, nous avons essayé de pousser un peu plus loin la réflexion pour proposer une solution qui ne consiste pas à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il est vrai, le constat est qu'il y a un déséquilibre en défaveur des États tel que la notion d'expropriation indirecte est en fait interprétée, est développée. Mais si nous avons mené cette étude, c'est pour dire qu'il y a lieu de rétablir l'équilibre. Et cet équilibre ne voudrait pas dire qu'il faut poursuivre la satisfaction de l'intérêt général au détriment de la protection de l'investissement étranger. Voilà un peu les approches qui existent. Et nous, nous avons essayé de pousser la réflexion un peu plus loin. Alors, on passe justement à Diomondé, à M. Diomondé, qui, je rappelle, a soutenu sur le partenariat public-privé dans l'UOMOA. Alors, réflexion pour une transformation du contrat administratif. Alors, je commence par la définition du PPP. Selon donc Bouhari Sisoko, commissaire chargé du département de développement et d'entreprise des mines, de l'énergie et de l'économie numérique de la commission de l'UOMOA, le partenariat public-privé suppose un partage de responsabilité et des risques entre l'administration et les secteurs privés. Également, ce partage de responsabilité, selon elle, entre l'administration et les secteurs privés suppose une confiance mutuelle et le respect des engagements. Est-ce que vous avez la même définition du PPP ? Quelle définition est-ce que vous lui donnez ? Merci, Mme Diassol. Après Gaïre, Dr Gaïre, Caleb, nous voudrions aussi, n'est-ce pas, nous ajouter aux remerciements qui ont été formulés, tant à l'endroit de notre professeur, le professeur Séni Mahmadou et Draougo, qu'à l'endroit, n'est-ce pas, des autorités universitaires qui nous ont permis, n'est-ce pas, de pouvoir soutenir nos thèses. Moi, particulièrement, je voudrais témoigner toute ma gratitude, n'est-ce pas, et ma reconnaissance à l'État et au peuple burkinabé, n'est-ce pas, pour m'avoir donné l'opportunité de ma formation universitaire complète depuis ma première année en 2012 jusqu'à ce jour, n'est-ce pas, parce que je suis d'origine ivoirienne. Alors, pour en venir à votre question, la définition formulée par Mme Bouhari procède en réalité, en fait, de l'identification de la philosophie du contrat de partenariat public-privé. Autrement dit, quelle est la philosophie sur laquelle repose le contrat de partenariat public-privé ? Et c'est justement la notion de partenariat témoigne de cette confiance mutuelle que l'on devrait avoir et donc d'une certaine approche collaborative qu'on devrait avoir dans les relations désormais entre partenaires privés, les opérateurs économiques et les autorités publiques, l'État, les collectivités décentralisées. Donc, voici la philosophie. Maintenant, dans l'opérationnalisation et donc dans la contractualisation, reste à voir si, effectivement, l'on parvient à atteindre ce partage, n'est-ce pas, de responsabilité, ce partage, n'est-ce pas, de risque pour enfin en venir à une opération qui soit gagnant-gagnant, n'est-ce pas, pour l'ensemble des parties. Seulement, il se trouve que, malheureusement, le plus souvent dans la réalisation, cela n'est pas le cas. Et trop souvent dans nos États, particulièrement dans lui et moi, il y a qu'on a parfois des contrats qui peuvent s'assimiler parfois, en fait, à des opérations de rente faites carrément à des entreprises privées. À des deals. Pourrait-on dire, à des deals. Voilà. Donc, sinon, matériellement, la définition que l'on peut avoir du contrat de partenariat public-privé, c'est qu'en fait, c'est un contrat, c'est une opération par laquelle, effectivement, l'État ou les personnes morales des droits publics, de manière générale, confie à un opérateur privé, un partenaire privé, la réalisation, la construction, l'exploitation, le financement, la conception d'un ouvrage. Vous voyez ? Autrement dit, prenez, n'est-ce pas, l'échangeur du Nord, de Tampoui, l'État burkinabé pourrait décider, n'est-ce pas, de confier, si Mme Diassos est une opératrice économique, de confier non seulement le financement, la réalisation de l'ouvrage, l'exploitation de l'ouvrage, l'entretien de l'ouvrage. Donc, c'est une opération globale que l'État confie, parce que lui-même, il n'a pas forcément les moyens financiers nécessaires ou techniques nécessaires pour pouvoir le faire. Le partenaire privé, parce qu'il a une expertise technique, parce qu'il a une suffisance, une capacité financière à mobiliser, n'est-ce pas, les ressources pourraient le faire. Vous voyez ? C'est cette définition qu'on pourrait donner, n'est-ce pas, du contrat de PPP. C'est donc la définition que vous donnez au contrat de partenariat ? En effet. Alors, est-ce que le contrat de PPP est gagnant-gagnant ? Alors, le contrat de PPP est un outil juridique. Dans l'absolu, ce n'est pas un mauvais instrument. Au contraire, c'est un merveilleux instrument de développement économique. Tout dépend maintenant de la réalisation. Vous voyez ? Excusez-moi, je prendrai l'exemple sur le mariage. Un mariage, en soi, il n'est pas mauvais. Mais tout dépendra effectivement de la réalité entre les conjoints. Et donc, ça pourrait se retrouver comme une catastrophe, tout comme ça peut être un parfait amour. Le contrat de PPP, ça peut s'assimiler à cela. Autant, ça peut être une parfaite opération qui permet de réaliser des infrastructures, aussi bien au bénéfice des personnes publiques, qu'à l'avantage, n'est-ce pas, des opérateurs privés. Tout de même, il peut se révéler malheureusement que le contrat de PPP, bien souvent, peut se révéler comme, n'est-ce pas, une catastrophe. Alors, dans quelles conditions, justement, est-ce que le PPP peut comporter plusieurs faiblesses ? Est-ce au niveau de l'élaboration du contrat ? Alors, le contrat de partenariat public-privé, si on y prend garde, effectivement, peut comporter de nombreuses faiblesses et parfois nuit à la réalisation, à la protection de l'intérêt général, lorsque, dans la réalisation, on n'a pas, effectivement, n'est-ce pas, la sérénité nécessaire, lorsque il y a une certaine... parce que, le plus souvent, le grand risque qu'on peut comporter, c'est l'empressement politique parce que, bon, des acteurs politiques peuvent avoir leur agenda et veulent réaliser tout de suite ou compter à leur bilan, n'est-ce pas, certaines infrastructures, si bien qu'on ne prend pas les précautions nécessaires, les diligences nécessaires pour étudier le dossier et donc pour bien assurer le montage financier, le montage juridique, pour qu'une fine, l'on puisse avoir, effectivement, une opération à l'intérêt de tous. Et donc, ce qui fait que, malheureusement, il peut arriver souvent que, dans l'empressement, on ne donne pas toujours le temps nécessaire au personnel chargé, n'est-ce pas, de la contractualisation. Et donc, certains agendas peuvent conduire à un montage trop pressé, alors que, justement, je me rappelle d'une belle formule d'un acteur sénégalais qui disait que, autant ça peut être un partenariat public-privé, autant PPP, donc, en 3P, autant ça peut être un problème, 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 PPP. Vous voyez ? Donc, il faut prendre la précaution nécessaire. C'est pour ça que l'on pense que le PPP, c'est précaution, précaution, précaution. Il faut prendre la précaution nécessaire pour pouvoir, justement, réaliser, n'est-ce pas, le contrat. Alors, on va approfondir le thème avec vous un peu plus tard. La parole, elle vous est adressée. Ouidraogo Sawadogo Stella, vous avez soutenu, je le rappelle, dans le cadre du thème intégration régionale et protection des investissements en Afrique de l'Ouest. Alors, est-ce que les textes de la CEDEAO garantissent la protection des investissements suffisamment ? Merci, Mme Diassou. Et je voudrais également m'aligner à la suite de mes prédécesseurs pour traduire mes sincères remerciements au professeur, qui est un père scientifique, le professeur Séni Mahamadou Edraogo. Je traduis également mes remerciements à l'équipe administrative et pédagogique de l'Université Thomas Sankara. Je vous remercie également à la télévision, donc, pour l'occasion que vous nous offrez, donc, de présenter notre travail. En ce qui concerne les textes de la CEDEAO, donc, relativement à la protection des investissements, il faut dire que depuis 2008, avec l'adoption de l'arc additionnel du 19 décembre 2008, portant harmonisation, donc, des règles communautaires en matière d'investissement, il y a, donc, une véritable protection, que ce soit, donc, pour les investisseurs, également pour les états d'accueil. Le texte, donc, de 2008 prévoit, donc, un ensemble de droits et d'obligations vis-à-vis des investisseurs et, donc, des états d'accueil des investissements. Également, dix ans après, on a l'adoption d'un code CEDEAO des investissements, notamment en J.E. 2018. Et ce texte, également, prévoit des règles, donc, de traitement, donc, de protection des investisseurs. L'innovation avec le texte de 2018, de J.E. 2018, qui est, en réalité, inspiré du Code panafricain des investissements de 2016, c'est qu'on prévoit, ce texte prévoit, donc, des règles de protection, donc, de l'environnement en plus, donc, parce que nous sommes à une époque où on parle de plus en plus, donc, d'investissement durable, d'investissement vert. Et, également, ce texte prévoit un ensemble d'obligations, donc, vis-à-vis des investisseurs. Donc, ces nouveaux textes communautaires des investissements se détachent, donc, des régimes précédents, donc, qui étaient un peu excessifs, et à la limite, sur protecteurs, donc, des investisseurs, et protègent, donc, efficacement, donc, les investisseurs, donc, comme les états d'accueil. Alors, c'est bien expliqué, c'est bien beau, mais dans la réalité, est-ce que c'est réellement appliqué? Dans la réalité, on pourrait dire que l'application, en réalité, le Code donnait une période, donc, transitoire de 5 ans. aux états pour la mise en œuvre effective, parce que nous ne sommes pas encore pleinement, donc, dans la communautarisation. Il y a encore la protection au niveau de chaque état, la protection nationale, donc, qui entrave, ou du moins, qui entrave cette protection communautaire des investissements. Mais, de plus en plus, ces textes, donc, tendent à être appliqués, et il y a une véritable protection des investissements. Alors, on parle protection des investissements en Afrique de l'Ouest. On connaît les défis auxquels certains pays de l'Afrique de l'Ouest sont confrontés. Il y a le terrorisme, qui est une menace majeure aux investissements. Alors, dans ces conditions, on n'oublie pas qu'en plus du terrorisme, il y a eu la phase de la COVID-19, qui a bloqué plusieurs économies. Alors, dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut, donc, garantir la protection de ces investissements ? Effectivement, la question sécuritaire, donc, et bien avant, la question sanitaire, donc, a posé de véritables problèmes, et en matière de protection des investissements, donc, notamment, en ce qui concerne, donc, les investisseurs. Et, pour ce qui concerne le volet sanitaire, l'État accompagne les investisseurs avec un certain nombre d'allègements, donc, vis-à-vis de la fiscalité, donc, ce qui permet, en réalité, et ce qui a permis un certain nombre d'entreprises en difficulté, parce qu'ils étaient dans des difficultés, donc, pour exercer véritablement leurs activités avec les différentes mesures de fermeture de frontières et autres. Et, avec, donc, l'accompagnement de l'État, on a vu une volonté, donc, de protéger les investisseurs étrangers. Et qu'en est-il du terrorisme, qui est une menace toujours actuelle ? Oui, le terrorisme également. On a vu une fermeture, donc, de plusieurs sociétés, donc, étrangères, notamment, en ce qui concerne le domaine minier, c'était une réalité. Et, avec les nouveaux textes, notamment, ce qui est mis en jeu, c'est une des règles de protection, parce qu'il y en a plusieurs, en matière de protection des investissements, il y a le traitement national, il y a le traitement de la nation la plus favorisée, et il y a également, donc, la protection pleine et entière. Et c'est notamment ce dernier qui est touché, avec la crise sécuritaire. Donc, est-ce que l'État arrive à sécuriser, donc, les investissements ? Et parce qu'il y a eu plusieurs attaques, donc, pour ce qui concerne certaines sociétés minières, qui étaient obligées, donc, de fermer. Et l'État a mis en place, donc, un certain nombre de dispositifs, donc, pour accompagner également les investisseurs. Au plan national, on a vu l'Office national, donc, de sécurisation des mines, qui tente d'accompagner, donc, et les investisseurs, donc, ces investisseurs, là, sur les sites miniers, et d'assurer, en réalité, une certaine protection. Alors, je reviens à Caleb Gaillere. Comment est-ce qu'on identifie l'illicite dans un contrat ? Merci bien, madame. Comment identifier l'illicite ? Pour répondre à la question, nous allons essayer d'aller au-delà d'un contrat, parce que ce n'est pas seulement dans un contrat qu'on peut identifier l'illicite. Puisque nous traitons de l'illicite, il faut préciser que le sujet a été circonscrit en droit international. Et dans ce cadre, pour identifier l'illicite, nous avons d'abord essayé de rechercher ou de qualifier la mesure de l'État ou l'acte ou l'omission que l'État a eu à poser ou est-ce que cela constitue d'abord une expropriation indirecte ? Et si tel est le cas, on examine la clause d'expropriation indirecte, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions qui sont prévues et en application de ces dispositions, il faut le préciser, l'État, lorsqu'il commet une expropriation indirecte, il a l'obligation de verser une compensation. Cette expropriation indirecte ne doit pas être discriminatoire et il y a une autre condition selon laquelle l'expropriation indirecte ne doit pas violer un engagement spécifique de l'État. Et en quatrième position, on a une autre condition qui est le respect de la procédure. Donc, l'État, en expropriant indirectement un investisseur étranger, il doit respecter ces quatre conditions. Lorsque l'une ou moins de ces conditions n'est pas respectée, l'expropriation indirecte de l'État devient illicite. Et le travail que nous avons eu à mener, il y a d'abord les traités bilatéraux d'investissement. Il faut préciser que ça concerne aussi les traités multilatéraux. Ça, c'est le cadre international. Maintenant, au niveau interne, l'État peut conclure un contrat avec l'investisseur étranger et dans ce contrat, il peut être prévu la clause d'expropriation indirecte. Et généralement, ce qui est prévu dans les contrats, c'est le recours à un tribunal arbitral international ou l'application du droit international en cas de contentieux entre l'État et l'investisseur étranger. Donc, ce qui fait que en application de la clause de droit applicable, c'est-à-dire lorsqu'on désigne l'application du droit international ou la clause d'arbitrage, ces clauses permettent d'internationaliser le contrat. et lorsque le contrat est internationalisé et l'État viole les dispositions de ce contrat, s'il s'agit d'une expropriation indirecte, lorsque les conditions ne sont pas respectées, l'acte de l'État deviendrait illicite. Donc, voilà comment on peut identifier l'illicite, mais le préalable, c'est d'abord qualifier l'action de l'État ou l'omission de l'État d'expropriation indirecte. Et en cas, justement, de l'illicite dans une expropriation indirecte, comment reparaît les torts causés ? Alors, lorsqu'il existe un illicite imputable à l'État en droit international, ce qui est exigé, c'est la réparation intégrale du préjudice que l'État a causé à l'investisseur étranger. Et cette réparation intégrale voudrait que l'État indemnise l'investisseur étranger ou bien qu'il procède à une restitution pour rétablir l'investisseur étranger dans sa situation initiale. Au niveau de la restitution, on peut prendre l'exemple d'une mesure prise par l'État. et si cette mesure est qualifiée d'expropriation indirecte, on pourrait demander à l'État de rapporter la mesure. Ce serait une sorte de restitution, ce qui va permettre à l'investisseur de se retrouver dans sa situation initiale et de continuer à exercer ses activités. Mais si la restitution n'est pas possible, ce qui est exigé, c'est l'indemnisation. L'indemnisation voudrait que l'État verse non seulement la valeur de l'investissement, mais aussi le dommage moral qui pourrait être causé à l'investisseur étranger du fait de l'expropriation indirecte. À cela pourraient s'ajouter les intérêts puisque l'État a l'obligation au moment de l'expropriation de compenser. S'il avait versé cette indemnité, cette compensation à l'investisseur étranger, il aurait pu utiliser ça et en fait profiter mais comme l'État n'a pas versé l'indemnité à compter de l'expropriation, il y aurait intérêt et si l'État est condamné à indemniser l'investisseur, à compter également de cette condamnation, des intérêts peuvent être dus. Donc voilà ce qui pourrait se passer si l'État est reconnu comme étant coupable d'illicite si on peut le dire ainsi. Est-ce qu'il y a des cas pratiques d'illicite dans l'expropriation directe au Burkina sur des investissements privés étrangers ? Des cas d'expropriation illicite des investissements privés étrangers au Burkina ce qu'il faut relever Est-ce qu'au cours de vos recherches vous en avez trouvé ? Au cours de nos recherches il n'y a pas eu un cas comme ça que nous avons pu relever mais il faut reconnaître qu'il y a eu quand même des contentieux en matière d'investissement opposant des investisseurs étrangers à l'État et la matière des investissements en fait ne se résume pas à l'expropriation indirecte. L'investisseur peut invoquer d'autres règles de protection Mme Ouidrago l'a relevé tout à l'heure il y a la pleine et entière protection et sécurité qui peut être invoquée il y a le traitement juste et équitable qui peut être également invoqué mais il y a des cas on se rappelle l'affaire Tambao l'État Bukinabé a été condamné il y a récemment l'affaire du nitrate d'ammonium qui a eu lieu je crois c'est en 2020 cela a eu lieu suite à une procédure judiciaire en matière pénale mais à l'issue de la procédure l'investisseur a saisi le SIRDI nous n'avons pas eu le contenu de sa requête mais il serait question d'une expropriation indirecte et qu'est-ce qui s'est passé après la condamnation l'investisseur devait verser plus de 1,5 milliards à l'État Bukinabé mais ce que nous avons constaté quelques mois après si je me rappelle bien c'était en septembre 2022 il y a eu un accord entre l'État Bukinabé et l'investisseur la société qui cet accord a fixé le versement de 800 millions et la contrepartie c'est que l'État Bukinabé devait abandonner toutes les procédures engagées contre la société et la société à son tour aussi devait abandonner la procédure qu'elle a initiée du côté du SIRDI donc c'est pour dire qu'il y a eu des contentieux qui ont opposé l'État Bukinabé à des investisseurs et ces différends ont été réglés de plusieurs manières et cette question de négociation entre l'État et les investisseurs nous en avons parlé également dans notre travail alors la SINÉ et Diomondé pourquoi est-ce qu'on doit aller vers une une transformation du contrat administratif ce n'est pas cela notre objectif c'est qu'on aille nécessairement vers une transformation du contrat administratif vous avez mené des réflexions pour une transformation du contrat administratif non l'intitulé exact c'est que pour nous le contrat de partenariat public-privé dans lui et moi constitue un biais un facteur de transformation du contrat administratif donc ce n'est pas pour nous ne sommes pas pour une transformation nous constatons qu'il y a une transformation à travers le contrat du PPP n'est-ce pas du contrat administratif ce qui sujet d'abord de savoir ce qu'est le contrat administratif et pourquoi selon nous avec le contrat de partenariat public-privé il y a une transformation du contrat administratif il n'y a que en fait l'État et de manière générale les personnes publiques qui sont n'est-ce pas de la conception ou qui sont dans le système romano-germanique parce qu'il faut dire qu'on n'a pas toujours les mêmes systèmes juridiques dans les États francophones qui sont héritiers du droit français romano-germanique nous avons une catégorie juridique qu'on appelle les contrats administratifs dans ces contrats-là alors on part du constat que étant donné que l'État et les personnes morales des droits publics ont en charge d'assurer de manière continue la protection de l'intérêt général et du service public on va leur donner en fait des mécanismes des moyens qui leur permettent d'assurer chaque fois que l'intérêt général peut être en conflit avec un intérêt privé de faire prévaloir l'intérêt général alors que quand il y a un contrat par exemple entre des particuliers entre vous et moi qui sommes des particuliers il y a ce qu'on appelle en droit privé n'est-ce pas la force obligatoire du contrat qui n'est pas sur le fondement de la TIE on s'entre en cadre du code civil ou la relativité du contrat alors qu'en revanche lorsque c'est un contrat passé par une personne morale des droits publics qui a en charge la protection de l'intérêt général il ne peut pas avoir en fait des forces obligatoires au point où lorsque la situation le requiert la personne publique ne puisse pas faire prévaloir l'intérêt général et donc le contrat qui favorise cela ça s'appelle le contrat administratif quand un contrat est un contrat administratif ça veut dire que les juridictions compétentes pour connaître ce contrat ce sont les juridictions administratives ça veut dire que dans ce contrat on dote l'état et les personnes morales des droits publics les autorités contratantes d'un certain nombre de pouvoir autrement dit que par exemple en raison de la situation sécurité que l'on a actuellement l'état pourrait modifier par exemple un contrat alors que entre les particuliers cela est impossible ça veut dire aussi que lorsque la situation le requiert lorsqu'il y a une menace grave ou bien l'intérêt général le requiert l'état pourrait sous certaines conditions parce que par exemple l'entrepreneur a commis une faute grave parce que par exemple on a voulu réaliser un ouvrage public par exemple et on a trouvé qu'il y a une nappe phréatique en bas que le terrain n'est-ce pas est inapproprié pour le faire on pourrait résilier le contrat donc l'état dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat alors quand on dit cela effectivement ça peut faire peur à des investisseurs mais que non parce que dans le contrat administratif aussi chaque pouvoir exorbitant de l'autorité contractante est compensé il y a ce qu'on appelle en droit administratif et dans la théorie des contrats administratifs la théorie de l'imprévision ou la théorie des suggestions imprévues ou encore la théorie du fait du prince de la force majeure qui sont autant des mécanismes à la disposition de l'autorité contractante ou dans le contrat pour pouvoir lorsqu'il y a un risque au grief de l'investisseur du partenaire privé que la personne publique vienne en compensation même si ce n'est pas la personne publique qui est à l'origine voyez-vous et donc cela permet de compenser ce qu'on pourrait considérer comme des prorogatives exorbitantes de l'autorité contractante une fois qu'on a identifié cela pourquoi selon nous le contrat de partenariat public privé constitue un facteur de transformation du contrat administratif il y a que madame dans le contrat de PPP dans l'UEMO les autorités contractantes justement pour pouvoir s'attirer les investisseurs donc dans un souci d'attractivité de l'investissement vont accorder des bénéfices par exemple aux investisseurs tels que notamment la clause d'intangibilité par exemple c'est-à-dire que une fois que le contrat est passé on ne peut pas en principe le modifier ou que la clause de stabilisation c'est-à-dire qu'on maintient le contrat tel qu'est formé ou alors que alors que j'ai dit tout à l'heure que le contrat administratif le contrat c'est devant le juge administratif on va dire qu'en fait ici l'investisseur ou l'opérateur économique pourra aller à un arbitrage un arbitrage international voyez qui peut être si on est chanceux ça peut se faire au Burkina Faso devant le Camco ou alors tout au plus à Abidjan devant la CCGA qui est une instance arbitrale ou par un arbitrage ad hoc qui peut se passer dans un état ici ou alors carrément en Europe ou aux Etats-Unis devant le CRD comme docteur Gaillere l'en a parlé tout à l'heure ou à Paris devant le CCI ou à Stockholm en Suède le risque c'est qu'une fois là-bas eux ils ignorent le régime du contrat administratif c'est la laisse mécatoria le plus souvent qui va s'appliquer il a parlé tout à l'heure de clause d'internationalisation du contrat autrement dit qu'on va faire prévaloir n'est-ce pas l'internationalité du contrat sur son administrativité parce qu'on présume que le contrat administratif peut être un facteur des risques au grief de l'investisseur voici donc les éléments qui nous permettent de soutenir que dans le contrat de PPP il y a une transformation du contrat administratif transformation parce que le juge du juge du contrat administratif n'est plus celui qui a retenu dans le contrat de PPP parce que les obligations normalement qui sont mises à la charge de l'investisseur dans le contrat administratif telles que par exemple l'obligation de réalisation personnelle du contrat autrement dit que quand on passe un contrat administratif celui avec lequel l'autorité contratante a passé le contrat c'est cette personne qui doit réaliser le contrat alors que dans l'opérationnalité d'un contrat de PPP qui est un contrat global de manière générale il n'y a que ce n'est pas toujours en fait la SPV la société à laquelle on confie la réalisation de l'ouvrage qui le réalise puisque cette société elle-même comporte plusieurs autres sociétés qui seront chargés de réaliser des points n'est-ce pas du contrat administratif j'ai pris tout à l'heure par exemple la sous-traitance la sous-traitance ou la co-traitance ça peut être une sous-traitance lorsque effectivement il y a un principal partenaire à qui on a confié qui lui-même confie à d'autres partenaires ça c'est la sous-traitance la co-traitance lorsque le principal partenaire vient vous, moi docteur Gagri madame Ouidrago nous nous associons pour former une entité et qui va aller postuler là ce ne sera pas de la sous-traitance ce sera de la co-traitance on le traite ensemble donc dans ces cas-là effectivement l'obligation de réalisation personnelle n'est pas respectée et il y a plusieurs facteurs de ce genre alors je m'adresse à Ouidraogo pour revenir à la protection intégration régionale et protection des investissements en Afrique de l'Ouest quelles sont les recommandations que vous avez formulées dans votre document de thèse pour renforcer cette protection des investissements pour renforcer cette protection des investissements donc dans le cadre de la CDAO il faudrait qu'on essaye d'aller même d'abord vers la communautarisation donc il y a à ce jour plus de 3 000 traités bilatéraux d'investissement pour montrer à quel point le facteur national constitue en réalité une entrave donc à la communautarisation donc du droit des investissements et également il y a comme difficulté en ce qui concerne la communautarisation le facteur international les cadres d'internationalisation en fait du contrat et en ce qui concerne l'étude donc que nous avons menée nous avons voulu rechercher une protection équilibrée donc dans le régime juridique de protection tel que pratiqué actuellement dans le cadre de la CDAO et nous voyons donc l'acte l'acte additionnel de 2008 et nous avons également recherché cette protection équilibrée à travers le code de GES 2018 et également avec nous sommes dans une dans un espace donc de continental donc dans une espèce donc de continentalisation maintenant du droit des investissements donc et à ce niveau on a donc vu des progrès avec le nouveau protocole sur l'investissement qui a été adopté même le 18 et le 19 et février 2023 et ce nouveau régime de protection donc des investissements et consacre en réalité une véritable protection donc avec les différentes et clarifications que l'on apporte aux règles aux différentes règles de protection telles que ça existe avec le traitement national on a différentes exceptions donc apportées à cette règle on a également donc des différentes exceptions avec le traitement de la nation la plus favorisée ou du moins les discriminations également et que ce soit également le traitement juste et équitable parce que ce sont ces différentes règles de protection là qui constituent qui sont l'objet donc de litiges lorsque on a affaire donc à des arbitrages donc en ce qui concerne états investisseurs devant des juridictions et c'est en réalité les investisseurs il faut le dire ils font beaucoup plus confiance donc aux juridictions arbitrales internationales notamment et en l'occurrence le CIRDI qui est le centre donc de référence en matière donc d'arbitrage international donc et nous avons voulu en réalité et revenir et donc mettre en avant les spécificités aussi et de de l'espace communautaire pour dire que nous avons aussi un tribunal arbitral donc au niveau de la communauté donc c'est la chambre administrative donc de la cour de justice de la communauté qui peut en réalité donc s'occuper de l'arbitrage d'investissement et nous pensons que elle a les compétences pour le faire oui elle a les compétences pour le faire c'est en réalité et le tribunal administratif le tribunal arbitral a été prévu déjà dans le traité constitutif de la cdao depuis 1993 donc elle a peiné à voir le jour donc plus d'une vingtaine d'années après donc même en 2023 donc et c'était le problème d'effectivité donc de et ce tribunal là qui se posait mais en réalité avec le nouveau code des investissements de 2018 le code prévoit également la compétence donc de la chambre et de la cour de justice donc de la cdao donc qui peut s'occuper en réalité des questions d'arbitrage sans oublier également que nous sommes en Afrique de l'Ouest et il y a également l'OADA donc qui existe en matière d'arbitrage qui a même un acte qui prévoit même un acte uniforme donc depuis et qui s'occupe également donc des questions d'arbitrage en matière d'investissement donc le niveau régional il y a en réalité donc des innovations avec les nouveaux textes tels que nous les voyons actuellement et c'est textante donc tant bien que mal d'apporter une protection équilibrée parce que c'est l'équilibre en fait qui pose le problème initialement le débat se posait donc c'était protéger les investisseurs donc contre l'arbitraire de l'État et ça a changé de paradigme actuellement on parle donc de rééquilibrer parce que la balance donc est passée de l'autre côté et on voudrait maintenant protéger en réalité les États donc contre ces investisseurs là donc nous avons essayé dans le cadre de l'étude donc de relever donc les différentes spécificités donc du nouveau régime juridique de protection des investissements donc qui essaye donc de protéger de manière équitable donc les investisseurs et les États d'accueil alors à l'entendre dire on a un peu de mal à comprendre pour ce qui est de ma part en tout cas parce que c'est l'État qui autorise les investissements maintenant venir à protéger l'État ou équilibrer le jeu entre l'État et les investissements c'est un peu compliqué à comprendre oui effectivement et en réalité lorsqu'on parle donc de protection des investissements c'est lié également à la promotion des investissements donc et pour attirer le plus d'investisseurs l'État joue beaucoup plus sur des allègements donc sur des différentes exonérations et autres donc en fait la surprotection même relève d'une politique d'attraction des investisseurs parce que nous croyons que les investisseurs étrangers peuvent contribuer au développement de nos États d'accueil ou du moins quand on parle de la communauté également donc de l'espace communautaire donc et pour les attirer effectivement sur le territoire il y a donc cette course là qui a consisté donc à une opération de chars oui oui c'est ça donc c'est exactement ça donc pour attirer les investisseurs donc il faut leur faire les yeux doux et cela ça joue également il faut qu'il y ait donc différents donc allègements côté fiscalité et autres donc pour attirer ces investisseurs alors est-ce qu'il est possible plutôt est-ce que la façon de régler les conflits des investissements n'est pas un problème pour les pays africains merci bien madame est-ce que c'est un problème pour les pays africains ça pourrait être un problème nous avons donné l'exemple de l'affaire de l'affaire du nitrate d'ammonium en réalité ce qu'on a on a on a cru comprendre c'était une sorte de fraude qui a abouti à la condamnation de la société par une juridiction bouquinavère et pour cela la société va saisir le sirdit on se demande mais est-ce que c'est une forme de pression qu'on a mis sur l'état burkinabé qui l'a amené à négocier au lieu d'encaisser un milliard et demi il accepte encaisser 800 millions donc ça pourrait être un problème parce que vous voyez nos états font face à des sociétés multinationales qui très souvent ont plus de moyens que nos états qui sont très puissantes économiquement et qui sont à l'aise pour se défendre dans ces gens de contentieux alors que par contre nous nous avons de maigres ressources il faut mobiliser ces ressources pour se défendre devant les juridictions internationales nous nous rappelons le cas du Congo il y a eu deux affaires en 2007 l'état congolais a préféré une négociation avec l'investisseur parce que l'état estimait qu'aller se défendre devant un tribunal arbitral cela pourrait aboutir à une lourde condamnation de ce fait il a été clairement dit pour éviter cette condamnation l'état congolais a préféré négocier et ça s'est répété c'est dans deux affaires et on a vu ce cas de l'état burkinabé est-ce que réellement on a les moyens pour en fait aller en contentieux contre les investisseurs et c'est pourquoi nous avons estimé que pour ce qui est de la clause d'expropriation indirecte il faudrait interpréter cette clause pour tenir compte de l'objectif de développement de l'état elle a relevé cela tout à l'heure lorsqu'on attire les investissements étrangers l'objectif que l'état recherche c'est le développement et c'est pour ça nous avons aimé l'article de Yannick Rady promenade avec Aristote dans les jardins du droit international qui a dit qu'en réalité le constat ou l'idée selon laquelle les traités bilatéraux d'investissement ont pour objet de protéger les investissements étrangers non ce n'est pas ça l'objectif principal leur objectif principal c'est le développement de l'état mais comment l'état fait pour se développer il faut attirer les investissements privés étrangers curieusement vous allez prendre les traités d'investissement il n'y a aucune disposition substantielle qui traite du développement de l'état on ne voit pas c'est généralement dans les préambules on parle de l'objectif de développement de l'état donc nous avons estimé qu'il serait quand même nécessaire il est nécessaire pardon de prendre en compte cet objectif de développement dans l'interprétation de la clause d'expropriation indirecte donc c'est pour dire qu'en réalité nos états face aux investisseurs face aux multinationales n'ont pas assez de moyens pour se défendre dans ces gens du contentieux et elle a parlé de ce déséquilibre en réalité c'est le sens qu'on donne aux dispositions de protection des investissements privés étrangers qui occasionnent ce déséquilibre sinon en réalité les états n'ont pas n'ont pas voulu ce déséquilibre pardon et aujourd'hui elle a parlé du code communautaire de 2018 il y a le code panafricain d'investissement qui en fait recommande les états africains de faire en sorte que les dispositions de protection des investissements soient clairement formulées de sorte que les tribunaux arbitraux ne puissent pas tirer la couverture du côté de l'investisseur donc bon à vous entendre ce sont les failles qui sont exploitées par les tribunaux internationales dans certains cas naturellement pas tous les tribunaux parce que nous avons relevé au début de l'émission qu'il y a des tribunaux qui estiment que pour en fait déterminer l'expropriation indirecte c'est la légitimité de la mesure qui est prise en compte mais la majorité est du côté des investisseurs donc c'est ça qui pose problème en réalité est-ce la même perception du côté du partenariat public-privé est-ce qu'on parle également d'investissement bien entendu puisque le contrat du partenariat public-privé est un outil juridique utilisé pour réaliser n'est-ce pas un investissement et donc justement à l'analyse de ce qui vient d'être dit dans les contrats d'investissement le constat que manifestement il y a bien des fois un déséquilibre de protection en faveur des investisseurs et au détriment n'est-ce pas de l'autorité publique contractante en raison n'est-ce pas effectivement d'une opération de charme que les personnes publient c'est comme si en fait de manière générale les pays en développement se faisaient une concurrence entre eux c'est qui veut le plus attirer l'investisseur et donc dans cette opération de charme et de séduction effectivement les états accroident tellement n'est-ce pas d'avantages à l'investisseur que finalement il se trouve lui-même en situation d'hémiplégie en sorte que finalement on peut se poser effectivement la question mais tiens n'y a-t-il pas un déséquilibre or constatant le déséquilibre alors même que l'état souverainement a passé le contrat effectivement si vous partez en arbitrage international évidemment l'arbitre le tribunal arbitral constate que vous avez passé un contrat et que donc lorsque dans le contrat notamment vous avez commis un acte illicite évidemment ça sera à votre détriment et donc c'est pour cette raison que pour nous analysant le contrat de partenariat public-privé nous faisons le constat mais tiens il y a des moyens par lesquels en fait on pouvait assurer la protection de l'intérêt général et assurer l'équilibre de protection parce qu'en disant qu'il faut assurer la protection de l'intérêt général ça ne veut pas dire qu'il faut n'est-ce pas mépriser ou frustrer l'investisseur qu'il faut n'est-ce pas porter une atteinte à l'investissement non le s'en faudrait ça veut dire qu'il faut avoir effectivement une protection n'est-ce pas équilibrée dans le contrat et l'outil juridique de notre point de vue qui pourrait effectivement assurer une efficace protection aussi bien de l'intérêt général que de l'intérêt des investisseurs le contrat administratif répond parfaitement n'est-ce pas à cette quête sauf que malheureusement justement comme on l'a dit tout à l'heure étant donné que déjà on est défavorisé par notre situation de sous-développement économique et que l'on veut se développer effectivement on mène des opérations de charme qui aboutissent à ce qu'effectivement on accorde trop d'avantages aux investisseurs trop d'avantages en termes d'abandon des juridictions c'est-à-dire qu'on laisse tomber nos juridictions nationales pour privilégier des juridictions internationales au point où parfois dans certaines législations nationales n'est-ce pas par exemple au Bénin ou la 1075 de la législation relative au PPP sujet que lorsque le juge national avait été déjà saisi d'un contentieux en matière du PPP et que par ailleurs plus tard un tribunal arbitral est saisi la compétence arbitrale l'emporte sur la compétence de la juridiction nationale c'est dit combien en fait on se dépose tant de nos juridictions de nos finances de notre fiscalité parce que par exemple quand on prend un contrat comme celui passé sur l'échangeur du Nord au Burkina Faso où l'État fait des abandons de fiscalité avec deux impôts déjà on était à 14 milliards d'abandons de fiscalité voyez-vous donc tout cela pour attirer les investisseurs notamment la TVA et le droit d'enregistrement au point où parfois ça a créé des frictions administratives entre certaines administrations quand vous prenez le montage contractuel qui a été fait par exemple au Sénégal dans le contrat Dakar Diabna Diou où l'opération coûte 382 milliards mais l'investisseur n'apporte que 62 milliards c'est l'État qui mobilise tout le reste du financement mais il se trouve qu'in fine c'est l'investisseur qui va l'exploiter pendant 30 ans voyez-vous c'est la même chose que l'on constate en Côte d'Ivoire où le contrat par exemple perçu l'échangeur Cocody et Marcory le troisième pont d'Abidjan le pont Enrico Nambédier dans le montage financier par exemple où l'investisseur n'apporte que peu mais c'est lui qui va exploiter pendant autant de temps mais en fait tout cela et qu'en est-il de la route de contournement est-ce que vous avez alors qui a été passé effectivement avec n'est-ce pas un opérateur économique national Bukinambé le montage contractuel en soi n'est pas forcément en fait mauvais il n'y a que seulement à peine quelques temps après il y a eu un avenant en raison n'est-ce pas de certaines opérations qui ont été trues et donc cela a renchéri n'est-ce pas le coût de réalisation de l'ouvrage mais ce qu'il faut dire de manière générale c'est que les contrats de PPP que l'on passe au Burkina de façon particulièrement rassent en fait le plus souvent ça se révèle comme des faux PPP en raison du fait que le plus souvent c'est une opération de réalisation d'ouvrage qui peut parfaitement se réaliser dans le cadre des marchés des travaux publics en fait quand j'ai dit faux PPP ça ne veut pas dire que le montage il est mauvais mais ça veut dire que dans un contrat de PPP ça doit être un contrat global qui comporte plusieurs compartiments le financement la réalisation de l'ouvrage l'exploitation de l'ouvrage l'entretien de l'ouvrage s'il fait que c'est forcément un contrat de longue durée alors que le plus souvent c'est que l'on constate au Burkina c'est limite à la réalisation de l'ouvrage ce qui fait que peut-être juste à peine quelques temps après même il n'y a plus de lumière sur l'ouvrage alors que si l'entretien était confié il ne peut pas avoir en fait d'obscurité sur l'ouvrage parce que l'opérateur est chargé d'entretenir constamment voyez-vous il n'y a pas d'exploitation et donc ce qui fait qu'on ne peut pas mettre en oeuvre ce qu'on appelle les obligations de performance qui permettent parfois des revenus sur les finances de l'investisseur lorsqu'effectivement il ne tient pas compte ou il n'a pas pu se satisfaire à certaines des obligations qui étaient à sa charge voyez-vous donc dès lors qu'on s'arrête n'est-ce pas à la réalisation de l'ouvrage il n'y a qu'on ne peut pas tirer le meilleur profit n'est-ce pas du contrat de PPP donc c'est bien dommage alors nous sommes au terme de ce débat je vous dis merci docteur Lassine Diomonde merci au docteur Ouetraogo Sawadogo Stella et aussi merci à vous docteur Caleb Gaillire téléspectateurs de Burkina Info le débat est fini et très bonne suite des programmes de Burkina Info Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada